Laurence, dis-nous ce que ça prend. Risotto simplifié, ça vous prend. Deux cuillères à thé de margarine non hydrogénée, un petit oignon, une tasse et quart de bouillon de poulet réduit en sodium, une demi-tasse d'orge perlée, non cuit et bien rincée, une grosse courgette, une demi-tasse de tomates raisins coupées en deux, un quart de tasse de vinaigrette pesto et parmesan à l'huile d'olive extra vierge, du basilic frais et un quart de tasse de fromage râpé 100% parmesan léger. Pour commencer, il faut travailler un petit peu. J'en ai fait d'avance quand même. Je vous ai coupé les tomates. Il reste la courgette que tu adores et l'oignon que j'adore. Alors, on va couper ça en petits dés, s'il te plaît, la courgette. Même chose avec l'oignon, on va couper ça assez finement. Parfait. Alors, on a fait chauffer une casserole dans laquelle je vais ajouter un petit peu de margarine non hydrogénée pour la cuisson, qu'on va faire fondre et on va y ajouter tout de suite l'oignon. Et là, on va faire cuire l'oignon pendant environ trois minutes. OK. On va ajouter le bouillon, l'orge. On va porter ça à ébullition. On va couvrir et on va laisser cuire ça pendant 25 minutes. OK. Et quand ça fait 25 minutes? À feu doux. OK. On est prêt à ajouter maintenant courgettes, tomates et vinaigrettes. Alors, on a fait cuire l'orge et l'oignon. On ajoute maintenant toute la saveur de notre recette. Super. On fait cuire ça encore pour une dizaine de minutes en remuant de temps en temps. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, ça va être de hacher du basilic. On va avoir un quart de tasse à peu près de basilic frais. Tiens, on ne veut pas ça qu'on a, hein? Parfait. On peut maintenant retirer du feu. Après une dizaine de minutes, on va ajouter le fromage. On va mélanger. Et on va aussi ajouter le basilic frais. Et mélangez légèrement, ça va être prêt à servir. Un petit morceau de courgettes. C'est franchement délicieux. Tu vois, Laura, la texture un petit peu croquante qu'on retrouve dans le risotto, on la retrouve aussi avec l'orge. Alors, ça fait vraiment un plat qui est surprenant. C'est super bon. Wow! Et on intègre des céréales à notre alimentation. Puis, c'est pas plate. On aime ça. Oui. Dans quelques minutes, Karine Robert va se joindre à moi. On va cuisiner ensemble un superbe tagine. Mais Laurence, tu as une chronique à nous présenter. Absolument. Puisqu'on parle de céréales et de grains cette semaine, je suis allée visiter un des derniers moulins à farine qui fonctionne encore à l'eau au Québec. C'est à Saint-Eustache. Regardez bien.